Namaste, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans cette méditation du mercredi matin. Je vous laisse vous installer avec moi au sol de préférence. Aujourd'hui c'est un jour assez particulier puisque déjà c'est la pleine lune et puis c'est une fête très importante en Inde, gourou pour Nima. Et on peut vraiment se relier à cette fête aussi chez nous en Occident puisqu'en fait on célèbre nos différents professeurs. Donc nos différents professeurs et aussi tout ce qui va nous inspirer comme énergie et force dans cet univers. Et on va utiliser aujourd'hui ce qui nous inspire pour atteindre un état très particulier puisque la méditation sert à plusieurs choses. et avant tout ça va être de réaliser notre vraie nature, notre nature d'amour. Et pour y aller vers cette nature, on a besoin de l'aide de personnes qui nous influencent. Vous prenez une position confortable assise avec un dos droit. Formez Riddhaya Mudra, la Mudra du cœur. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder l'écran si vous la connaissez, allez-y. Vous enroulez l'index à la base de la racine du pouce. Majeurs annulaires qui vont venir toucher le pouce, le bout, les pulpes ensemble et les petits doigts qui restent ouverts. Prenez quelques instants pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre position. Ressentez la présence de la force dans le dos, la colonne. La force dans la terre avec la racine du dos, coccyx sacrum et la force vers le ciel et dans le corps, le sommet de la tête. A part cette colonne vertébrale qui se charge de vitalité, tout le reste du corps est parfaitement relaxé. Trouvez une relaxation sincère, profonde les muscles passifs aucun tic nerveux au niveau du visage pacifiez le visage rencontrez votre souffle Lorsqu'on fait du yoga, la respiration qu'on va appeler prana C'est un gourou, c'est un professeur Aujourd'hui on célèbre aussi la manifestation du prana dans le corps Ce prana qui va sans interruption nous guider au fur et à mesure de notre méditation Utilisons le mantra Le mantra c'est une formule que l'on répète Et qui doit produire une émotion en nous Vous allez personnaliser le mantra En fonction de votre sensibilité De votre croyance De ce que vous désirez Je vous donne quelques exemples Si vous avez un dieu clairement identifié Par exemple Jésus ou Shiva Quand vous inspirez En vous, donc c'est silencieux C'est intérieur Vous chantez le son Oum Et quand vous expirez Vous répétez plusieurs fois Shiva, 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 Shiva Ou Jésus Ou un autre dieu, peu importe Si Vous avez un lien très fort avec la nature Et plus particulièrement un élément La terre Une rivière, la montagne Pareil, vous inspirez le son Oum Et vous expirez Vous répétez en silence La terre La terre La terre Si pour vous c'est plutôt Une qualité Qui vous guide Comme l'amour La joie La compassion Vous inspirez Oum Et vous expirez Compassion 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 Et il peut y avoir des Milliers d'idées Comme ça Essayez de ne pas trop réfléchir Ce qui nous inspire Est toujours là Il n'y a pas vraiment de logique À ça C'est Spontané Un peu comme Quand on tombe amoureux Ça se fait tout seul Malgré notre volonté Essayez Le son Oum Quand vous inspirez en silence Un long Oum Profond Qui fait descendre l'énergie Dans tout votre dos Et à l'expire Vous répétez plusieurs fois Le nom de ce qui vous inspire Le nom de ce qui vous guide Et je vous laisse expérimenter ça Quelques instants Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 En plus Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci de vous Merci de vous Merci de vous visualiser Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Om 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 Et en joindre les mains en les frottant avec de l'énergie Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci Merci